Dans les couloirs de France Télévisions, les rumeurs vont bon train depuis la rencontre survenue entre Delphine Ornot et le Société des Journalistes, SDJ, ce mardi soir. Alors que Europe 1 dévoilait les plans de réforme de la Présidente du Service Public la soirée de l'information du jeudi sur France 2, les employés de la chaîne ont demandé quelques éclaircissements. Dans une lettre publiée aujourd'hui par le SDJ, les journalistes ont donné quelques précisions sur le futur des magazines d'information de la chaîne. Envoyé spécial, complément d'enquête, l'émission politique et l'Angle Éco se partageraient ainsi la case du jeudi soir, réduisant leur diffusion à une fois par mois environ. Mais ce ne sont pas les seuls programmes remis en cause par la Direction. Dans cette même tribune, SDJ affirme que la suppression de 19H le dimanche serait à l'étude. Alors qu'il convoitait la case dominicale du soir depuis de nombreuses années, le programme de Laurent Delahousse peine à s'installer. Alors qu'il réunit 1,9 million de téléspectateurs en moyenne, 19H, le dimanche serait en danger. Si le ratio coût de production baroblique audience ne semble pas à la hauteur des attentes, Yannick Lettranchant, nouveau directeur de l'information, a tenté de rassurer tout le monde. Invité sur France Inter ce mercredi, l'homme veut pourtant continuer sur cette lancée. Il faut laisser du temps à Laurent Delahousse parce que c'est un pari. On regarde la manière dont on peut fonctionner. On est en train de regarder comment économiquement, on peut continuer à pérenniser cette émission, a-t-il déclaré au micro de la station. En sursis jusqu'à janvier 2018, Laurent Delahousse n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !